En espérant qu'on m'entende dans le micro, je suis à Game Show à Saint-Germain-des-Fossés et je vais vous faire une petite visite rapide du point que nous avons investi avec l'ami Doi Kim L'ami Doi Kim Avec ses superbes figurines, ses éléments de Stargate Un Zat, un Jaffa, la Porte des étoiles, un petit peu de comics C'est une vénérable modification Un Iron Man en Iron Maiden La chambre de fan Issei de Yamato Un figurine qui avait été faite pour péter PGK Un Doi Kim taille réelle Une Unipuma qui n'a pas sa sœur et qui est très malheureuse A quand la sœur d'Unipuma ? Je la trouve un jour Une autre modification avec une jeune fille qui était fort peu vêtue Et qui a été modifiée en Princess Leia Et comme on le voit Doi Kim aime regarder, comment dirais-je, le dessous des choses Le dessous des cartes Un Goku Et là c'est un peu plus bizarre de voir Doi Kim qui regarde sous Goku Stabdroid Tank de Tron Legacy Non, de Tron tout court d'ailleurs Oui, oui, Tronier Encore une modification avec... une modification ou une création ? Création originale d'un mignon en Lord Darth Banana Création originale là aussi de Christophe Lebihan si je me rappelle bien Pour Calimero Idem pour Albator Non, Didier Fancagne Didier... Didier Fancagne Fancagne Oui, de Toulouse D'accord Création originale encore une fois de Doi Kim pour Jean de Role Quir Qui est donc un personnage créé par Philippe Cardenas et Florence Tortat Une fée clochette qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent Une transformation Anis Farm qui est un personnage d'une série totalement inconnue en France qui s'appelle Dogman Et avec du vrai sable histoire de pouvoir en balancer sur les visiteurs Dans les yeux Voilà Alors le coin initiation qui pour l'instant est vide On est dimanche matin, tout le monde est à la messe J'ai pas dit à la masse hein, j'ai dit à la messe Mon coin, alors je suis désolé, avec la lumière derrière ça a pas passé mais... Du Gundam évidemment mais... Sans l'usine, le hangar pour une fois Là, mon Star Destroyer de Jaco Une petite comparaison avec le Star Destroyer de Bandai Et celui de Reven pour les petites échelles Ici, présentation de mes vidéos de Youtube Là, une nouveauté, donc un diorama vite fait bien fait Concernant l'arrivée du Faucon sur Starkiller dans Star Wars 7 Le AT-M6, une nouveauté donc L'AT-ACT Me R2D2 McDo Le 6PO, toujours aussi superbe De Bandai Et, bien évidemment, comme je vous l'ai dit Un petit point vente avec le bouquin Big Bangani Mais quelques objets, voilà, à vendre Donc, voilà, c'est une petite présentation très rapide de ce dimanche matin à Game Show A très vite !